24 heures du Mans 24 heures du Mans, la plus grande course automobile d'endurance du monde. Verrons-nous cette année les 200 km heure de moyenne ? Deux marques sont en vie. Ferrari, le champion inamovible. Ford, le géant américain qui va tenter de s'imposer à ses gants. La première séance d'essai a été contrariée par une violente tempête. Mais le vendredi soir, le vent s'était calmé et cela permit de battre un sensationnel record du tour. A la fin de l'essai, la force de protéger numéro 2, tournée dans le droit de souffler et pilotée par Phil Hill, a accueilli le record absolu du circuit. Réalisé le rond d'arrêt dernier par 2 sur 10. En 335, Philippe vient de réessai, 3 minutes 33 secondes, moyenne 227,5 km heure. C'est donc que Phil Hill est la force de protéger le numéro 2 qui partira. Et voilà que la corde de Johnson prend l'échappatoire. Une Alvaro Méo est sortie de la route. C'est Bruce McLaren qui est en tête. Devant Chris Amon et Bob Bondurant. Le premier tour se termine et Bruce McLaren est toujours en tête sur la porte 7 litres. Mais surprise est 3ème. Gosselin, très applaudi, s'arrête à son stand pour ravitailler comme vient de le faire son rival. Gosselin, très applaudi, s'arrête à l'échapparer, s'arrête à l'échapparer, s'arrête à l'échapparer, s'arrête à l'échapparer. Gosselin, très applaudi, s'arrête à l'échapparer, s'arrête à l'échapparer, s'arrête à l'échapparer, s'arrête à l'échapparer. Et voilà au théâtre que nous apprenons que la voiture belge a d'échapparer un peu arrière dans la ligne droite. Et voici l'arrivée. Les Ferrari privés occupent les 3 premières places devant deux Porsche qui enlèvent les classements à l'indice de performance et à l'indice énergétique. La voiture victorieuse part pour un tour d'honneur devant des tribunes noires de l'eau. Accompagnons-la assise sur ce quartier. Merci Bélero, tu es le favori du public morceau qui te souhaite à l'année prochaine. Le pied à la planche, c'est comme ça qu'on gagne les 24 heures du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada